La salle du Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, artistiquement décorée, telle une grande fleur dont les nombreuses pétales forment un demi-cercle autour du cœur central. Cette huitième édition du Dîner Gala de la Fondation Children of Africa, organisée ce 11 mars 2022 après trois années d'interruption due à l'épidémie de la COVID-19, se voulait encore plus éclatante que les précédentes. Et à la mesure du fervent appel du cœur, adressée par la présidente fondatrice de Children of Africa, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à ses nombreux invités. Chers amis, ce sont deux nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés. Le premier concerne la prise en charge des femmes victimes de violences basées sur le genre. En effet, face à la recrudescence de ce phénomène et à l'insuffisance de structures d'accueil pour nos sœurs, il faut nous mobiliser pour leur permettre de bénéficier d'une structure d'accueil qui leur redonnera goût à la vie. Ainsi, nous envisageons de construire un centre d'accueil pour femmes victimes de violences dans la ville d'Adiaké, en bordure de Lagune, à 94 km d'Abidjan. Il sera bâti sur une superficie de 1,6 hectare et sa capacité d'accueil sera de 80 places. Ce centre offrira à des pensionnaires et leurs enfants toutes les commodités nécessaires à leur prise en charge holistique et à leur bien-être. Notre second défi consistera à rénover et agrandir notre case des enfants, le foyer d'accueil de Children of Africa, qui accueille depuis 24 ans tous les enfants pour leur donner de l'espoir et de l'affection, ainsi qu'une éducation de qualité à des enfants qui sont en situation difficile. Nous souhaitons augmenter la capacité d'accueil de la case des enfants à une centaine d'enfants et moderniser ces infrastructures. Pour réaliser ces deux projets, il nous faudra réunir ce soir la somme de 4 milliards de francs CFA, soit 6 millions d'euros, et je sais pouvoir compter sur votre élan de générosité. Recueillir 4 milliards de francs, soit 6 millions d'euros, en une soirée, le défi ne semblait pas impossible. À la manœuvre, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a mis à l'épreuve son carnet d'adresse des hommes de pouvoir. Son époux, le président de la République Alassane Ouattara, le président Nicolas Sarkozy, les grands patrons d'industrie Martin Bouygues, Cyril Bolloré et une pléiade d'invités de haut rang et de diverses fortunes, autant locaux que venus d'Afrique et de tous les coins du monde. La vente des places à ce dîner gala devait permettre de récolter une belle somme, sans compter une vente aux enchères au cours de la soirée, de cinq objets de grande valeur et qui a permis de recueillir la coquette somme de 485 millions de francs. Une tombola organisée également au cours de la soirée, avec des lots importants, dont une voiture d'une valeur de 27 500 000 francs et plusieurs voyages offerts, a permis aussi de réunir beaucoup d'argent. La soirée a su joindre aussi l'agréable à l'utile. Pour le plaisir des papilles, il y avait au menu une cuisine de grands chefs et des boissons de renommée. Et pour le plaisir des yeux et des oreilles, une riche palette d'artistes de renommée. Paris gagnant une nouvelle fois pour la présidente fondatrice de Children of Africa et sa fondation.